Alors, re-salue tout le monde, on est dans le tournoi et on va sur la balle pour voir qui va prendre la balle. On est donc sur le troisième match pour Watch Your Back et Select Relection. Je ne peux pas. Alors, Elements qui tente un enchant. Il arrive au mid. Du coup, ils vont pouvoir attaquer par haut. Oups, il y a ce qui se fait. Il se fait défoncer, clairement. La PS, un petit dash, un petit heavy et on n'en parle plus. Torex qui va attaquer, saute par en dessous, par au-dessus. On va voir ce qu'il va faire. On ne sait pas voir à travers. On ne peut pas en bêtant, ça. Il reste, ok, coup de marteau, on n'en parle plus. Enchant pour aller au milieu, on se dégage. Il attaque par au-dessus. Non, il préfère aller dans le bâtiment. Ok, le marteau qui, clairement, fait des dégâts. Il va par en dessous. C'est quand tu meurs sur une plateforme qui n'est pas droite, on va dire. Ça ne marche pas. Ok, il fait qu'il y a qui sait. Ok, bien joué ça ! Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Il faut dire que Station 3, il n'est relativement une nouvelle map quand j'ai train tous mes enchants. Je ne sais pas cet enchants-là. Bien joué. Du coup, quand tu fais un wild jump, tu peux choisir. Quand tu fais le trick de Fekia, tu peux choisir. Soit tu ne peux pas aller par en dessous, soit tu n'es pas au-dessus. Et donc, ça peut facilement brain une team. C'est bien joué ça. Ok, ça reset. C'est ce qu'il va se passer. Prends la balle. Un wild jump. Un enchants. Et l'enchants était mal mis. Il n'allait nulle part avec cet enchants. Il va part dans le vide. Élise qui s'est fait push. Ok, ça reset. Beaucoup de resets. C'est un match. Ça va être un match comme ça. C'est un match ST3. Ok, un reset plus un coup de marteau. Je pense que la première équipe qui va marquer, c'est celle qui pourra se calmer, soit avoir un contrôle total de la balle, soit les calls reset qui n'arrêtent pas d'influer de partout. La première équipe qui pourra se stabiliser dans un coin et puis attaquer à 4, vraiment faire quelque chose de valable. Ok, pas mal. Il a totalement brain. Et le dash PS pour finir. Franchement, le brain de Lilith était magnifique. Il dit qu'il va par en dessous. Pouf, il passe par au-dessus. Et puis il repasse par au-dessus. Un petit dash et on n'en parle plus. Alors qu'il va arriver en premier. Ok, ça commence à arriver. Lilith qui a la balle en premier. Tente un wild jump pour arriver vite fait de l'autre côté. Hop, un relais. Ça peut faire très très mal un relais à partir d'ici. Il n'y a pas un enchant. Il n'y a plus d'espé sans doute. Ok, l'enchant directement à partir de l'intérieur. Le brain pour le calmer. Le brain qui est un bon choix vu qu'il y a beaucoup d'enchors. Quoi que les enchors aussi sont utiles sur la map. Ok, ça se tire dessus. Tout ça. Kiem qui prend la balle. Drax qui ne cherche pas son reste. Ok, ça va reset. Je pense qu'il ne l'a pas fait exprès. Si, peut-être. On ne sait pas trop. Ok, il va en dessous pour pouvoir enchors. La balle qui ne reset pas. Est-ce qu'il est obligé de la prendre pour partir ? Il se reçoit un coup de marteau. Deux coups de marteau. Mort. Ok, Lilith qui aiment bien. Qui connaît vachement bien la map, je pense. Du coup, ça va l'aider à marquer et à faire des brains sur la map. Ok, le reset qui va pouvoir aller prendre la balle en premier. Barba. Yeah. Mais les... Les 6 elements, il ne restait pas loin non plus. Ils ont tous les deux enchors. Ils vont... Ils vont foncer. Ok. Il ne faut pas attendre que la balle tombe. Ça serait désastreux. Ah. Ok. War qui prend la balle. Qu'est-ce que c'est possible ? Un coup de marteau. Il tombe dans le TD. Il a réussi. Ils ont mis une... Une centrie. Je n'avais pas forcément vu au début. Je ne sais pas. On va regarder qui est là. Hop. Donc. Je vais regarder. C'est de l'autre côté. Ok, je n'ai pas regardé. Donc c'est Fekia qui a la centrie. Donc c'est lui qui tarde un peu au début. Il va mettre d'abord sa centrie. Puis après... Alors. Allemagne qui a la balle. Là, il est un peu tout seul. Moi, je dis Fruits et D. Hop. De 1. Ils n'ont pas su se défendre au mid. Un peu embêtant. C'est ça que je suis. C'est la balle qu'on veut dire. Alors. RS. Ok. Qui prend la balle. On s'espère qu'il n'a pas l'air très optimisé sur cette map-ci. Il fait tomber la balle. Donc en se mettant là sur le petit bout. S'il se fait tuer, la balle qui va glisser dans le vide. Et donc c'est intéressant de le savoir. Sa team ne doit pas venir chercher un relais. Il se fait juste attendre de reset. L'autre team doit quand même défendre. Parce que s'il n'y a personne pour défendre, c'est TD. Ok. Ils attendent d'y aller. Hop. Quelqu'un lui a donné l'information que c'était ouvert. Du coup, il a pu y aller tranquillement. Donc on rappelle, le gagnant de cette game-ci part pour la finale. Donc ils sont, je pense, un peu stressés et concentrés. Thorax qui se prend un coup de marteau. Il réussit à se dégager. Il va tout seul. Hop. On n'arrive pas très bien à avoir la balle. Hop. Alors Lily, il prend la balle. Elle reçoit un coup et vide. C'est pas mal du tout. Ça a cancel son opposant. Ils sont tous morts. Et ça va reset. Ça va pas reset. Étrange, la balle qui nous a fait un truc assez étrange. Hop. Ça se retrouve derrière les panneaux de publicité. Un peu qu'on s'en fout. Ouhou. Alors, allez, Mons. Pêche dehors. Ça reste encore une fois. Ça peut voir en short ou faire un truc intéressant. Non, ça va juste tempo. En side. Barba K-Bind. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peut-être vouloir monter au-dessus. Non, il va pas monter au-dessus. Ils essayent juste de tuer un max de monde. En fait, ils tentent à juste un relais. Mais bon, quand ça se sent trop un relais, les gens se rapprochent de toi avant de te tuer. Et puis ils prennent la balle. Alors, Lilith, c'est qu'il y a la balle. Boum, ça saute, ça saute, ça dévié les tirs. Il n'y a personne pour prendre la balle. Barba est arrivé trop tard. Malgré le tempo. Alors. Ok. Ils se regroupent dans le side. Là, ils vont pouvoir choisir si ils attaquent au milieu, en haut ou en bas. En fait, ils se sont fait défoncer. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va dash. Ok, ils n'ont pas vraiment voulu défendre. Ils ne savaient pas trop quelle arme de corps à corps ils avaient. Du coup, ils se sont dit, on va laisser l'entrée libre et s'occuper des autres. Mauvais choix, clairement. Je ne veux pas dire que ça leur coupe la game. Ça serait faux, mais... Hop. Barba qui prend la balle. Qui court, qui court, qui court. se mette dans le side pour pouvoir temporiser et pouvoir essayer de faire une action. L'élix, c'est clairement, je veux dire, pas le meilleur, meilleur joueur, mais le joueur qu'ils connaissent sans doute le mieux. La map, niveau trick, et... Ok, l'anchore à l'intérieur pour être protégé du bind. Parce que c'est plus dur de bind quand l'anchore est en mouvement. Ok. Hop. Ok, un marteau... Le stun, je ne sais pas s'il a mis des dégâts ou pas. L'élix qui va... Ok, la CS qui lui a mis pas mal de dégâts. Je ne pense pas que c'était des critiques. Hop. Ah, il a voulu dash trop tôt. Mais... FK qui réussit à prendre un relais 2-4, première mi-temps. Ça va être compliqué. Pour les watch-rubbacks de revenir, mais bon... On les sent capables. Alors... Il n'a que 69 points, il est content. On va voir ce qu'il va donner. Donc, ils ont changé de côté. Hop. On va voir qu'il va arriver en premier. Hop. On voit les wall jumps et tout. La balle qui tombe. L'enchante, dans le sous pour Elements, il n'y a personne qui peut suivre. Si tout se fait défoncer. Alors, on a bien vu essayer un dash désespéré pour essayer de marquer, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, niveau ouverture du jeu. clairement, le watch-rubbacks sont clairement plus forts. Ok. Barba qui a décidé de prendre la balle, qui a essayé d'infliger un max de dégâts avec son... Ok. Il est resté coincé. Ça, je le connaissais par contre. Enfin, je le connaissais. Voilà. parce que là, je le faisais pour temporiser, quand même. J'ai même derrière le machin, c'est possible aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a essayé de nous montrer qu'il savait être Rick et en fait, ben non. Alors, Barbara, encore une fois, il prend la balle. Je ne pense pas que c'est lui qui a le master de la room. C'est... C'est Kame qui a le master de la room. Du coup, c'est lui qui contrôle la balle. Rien de... Donc, ce n'est pas grâce à ça qu'il prend la balle. C'est qu'on l'a... C'est qu'on a décidé... Lui l'a essayé de prendre. C'est dur de voir... C'est pas nous, avec lequel on ne peut pas voir à travers. C'est embêtant. Il lit de soquet. Ça monte. Ça va courir jusque de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ok, ça se balade. Il va essayer de monter. Non, il ne monte pas. Il ne décide pas. Il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Ok, là, il monte pour se protéger. Un dash. C'est fini. Il ne restait plus grand le grand monde. Il fallait juste éviter que les deux derniers survivants le touchent. Celui qui a... Je suis presque sûr que c'est Kame qui a... qui a le leader. Donc, ce n'est pas un master tech. Enfin, de Barbara, en tout cas. C'est sûr. Là, ils ont clairement laissé prendre la balle. Tout le monde a laissé prendre la balle à l'X. Ok, le stun qui était fait de loin. Donc, ce n'était pas trop dur. La balle qui est coincée ici au-dessus. Ok, ils ont quand même réussi à la prendre et à marquer 3-7. Je pense que les les Wachobakes ont un peu un peu FF mental, comme on dirait sur League of Shard. Ça commence à faire beaucoup de TD d'écart. C'est un peu le maximum de l'appétit. Toi, cette Anshorn n'est même pas optimisée. Il essaie juste de foncer dans le tas en mode il faut que je marque. On les sent un peu perdus. Ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive sur cette map, je pense. Peut-être qu'ils pensaient de ne pas arriver sur RST3. Peut-être qu'ils ne connaissent pas la map. Clairement, quand je vois l'X, là, qu'ils contrôlent totalement cette map. Ce n'est pas forcément le cas de chaque côté. Ok, il prend beaucoup de temps pour Anshorn. L'Anshorn qui ne part pas directement, il attend de viser, tout ça. Le temps que tu prends pour viser, c'est du temps en plus qu'ont les autres pour te tirer dessus. Ok, s'il va reset parce que s'il se faisait tuer, c'était le TD encore une fois. Un 3-8, que ce soit juste maintenant ou pendant toute la game, ça fait quand même mal. Enfin, 3-8, ça aurait été la game. Ok, bon trick de game. Utilise la CS pour passer. Boom, TD. 3-8, score sans appel. Donc, bien joué à Spanish Selection qui élimine du coup watch-up back les Français.